Le Petit Plan A3 C'est lundi, the best day of the week On est quel jour ? Lundi, the best day of the week Tout à fait, on est lundi, donc on s'installe peinard en vous faisant la bise En vous souhaitant un bon appétit La team mafée, la team kebab, la team sac, césar La team hamburger, la team panini La team quinoa, avocat, crevette La team goulgour, tomate, boulette, veggie Ma team sans gluten On y va évidemment, tous les copains et les copines qui nous regardent La team tepa évidemment Où que vous soyez, quoi que vous mangiez, tout à fait, c'est le classique Le lundi midi, vous le savez, soit un top 10, soit un plan A3 Dans les bouchons, à la salle ou aux chiottes On est avec vous, on est présent Et donc cette fois, plan A3 Avec 3 monstres 3 légendes Bah ouais, mais c'est pour ça que j'ai posé le... Il y a Moumout le... Moumout le Mammout Moumout le Mammout ça change de prénom toutes les semaines non 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 donc du coup on a Whoopi Goldberg Scotty Pippen et Dennis Rodman et Dennis Rodman non pas du tout on a Dennis Rodman donc Scotty Pippen et David Robinson oh là là grosse ambiance The Worm The Pipp et The Admiral The Admiral tout à fait on rappelle le concept du plan à trois s'il y en a qui débarquent au KO et qui se disent qu'est-ce que c'est que cette chaîne chelou des plans à trois nous avons trois joueurs trois personnages tout à fait parfois ils sont de la même époque parfois ils sont du même poste parfois ils ne le sont juste pas du tout même époque là tout à fait on est sur la même époque on est sur des joueurs qui ont été exceptionnels qui sont là dans ce cas précis Hall of Fame là on est sur du monstre on est sur du streumont dans l'histoire on est sur du titré aussi bref on va expliquer tout ça mais Alex le concept il est simple on a trois joueurs on en prend un on le met en titulaire on en prend un on le met en joueur de banc en remplaçant tout à fait on en prend un et on le dégage allez ça dégage on n'a pas de temps à perdre il y a déjà eu plein de plans à trois qui ont été tournés ça a été la guerre la guérilla mondiale qu'est-ce qu'on a eu comme souvenir il y a eu du Dirk inférieur à KG Duncan on a eu du on a eu du Shaq Kobe Magic toi t'as coupé Jason Keith toi t'as coupé Gary Pitten non t'as coupé qui Steve Nash j'ai coupé Nash t'as coupé Steve Nash donc on se calme quand même oui enfin bon d'accord c'est pas toi qui as coupé Iverson non t'as coupé qui toi t'as coupé Iverson toi sans problème à côté de Wade et Rellen et t'as coupé Kobe aussi bon ça c'est normal on a coupé Mello Chris Paul on a coupé Mello non t'as coupé T-Max toi t'as coupé T-Max devant Mello c'est bien et ça vient me juger après quelle indignité là ça va être la merde là ça va être vraiment la merde on fait appel au coeur moi je dis je préviens on fait appel au coeur coeur moi le coeur là moi je coupe personne si tu fais appel au coeur moi il faut faire je trouve autre chose petite chose intéressante oui Rodman a joué avec les deux tout à fait tu vois tout à fait indirectement ils ont été tous coéquipiers en fait quoi et même David Robinson a joué avec Scottie Pippen oui en Dream Team et Rodman c'est en club ils ont joué ensemble il a joué chez les Spurs de David Robinson tout à fait avec les cheveux blonds et chez les Bulls de Michael Jordan avec les cheveux rouges tout à fait pendant qu'David Robinson parfois a pété des plombs avec Scottie Pippen dans la Dream Team de 92 on refait le même système habituel pendant que vous préparez vos arguments tous dans les commentaires avec sa part en feu total on présente tes joueurs un par un d'abord monsieur Dennis Rodman aka The Worm le vert le vert l'asticot qui passe partout qui te fait chier qui hache et comprends pas il est encore partout Dennis Rodman 2m01 90 kg en arrivant en NBA c'est Alabama c'est un truc comme ça non ? 2m01 90 kg en arrivant 2m01 105 kg en partant aux Bulls lors du deuxième flippit logique il a gagné 5 bagues Dennis Rodman en NBA il en a gagné 2 avec les Pistons et 3 avec les Bulls il a été défenseur de l'année 7 fois de suite meilleur rebondeur de la ligue dont 2 fois plus de 18 rebonds par match il est 1 fois ou 2 fois défenseur de l'année ? 2 fois il est 2 fois défenseur de l'année que je dis pas de bêtise il est défenseur de l'année en 89 non je pense pas je dirais 90 et 91 ce qui est intéressant avec Dennis Rodman c'est quand il arrive chez les Pistons de Chuck Daly Isaiah Thomas Bill Nambir et tout drafter Dennis Rodman ce qui est aussi intéressant par rapport aux 2 autres c'est que c'est un 2ème tour de draft à l'autre 86 c'est un petit style petit petit mais malin un peu t'épice d'un vie oh la la dis donc dis donc toi t'es un bon pas mal ça cette affaire il joue Elie d'abord enfin poste 3 c'est un joueur extérieur il est même pas titulaire tout de suite il obtient ses galons de titulaire au fur et à mesure de la saison 89 90 Goyer est là mais il a quelques petits soucis de blessure il va même lui piquer sa place de titulaire pendant les playoffs tout à fait il va manger dans le temps de jeu de Goyer et dans le temps de jeu de James Edwards et c'est là qu'il va commencer à osciller entre le poste 3 et le poste 4 il va finir cette saison alors qu'il sort du banc au début de saison donc la saison 89 90 il va finir 10 poils alors que t'es pas tout le temps titulaire tu finis défenseur de l'année c'est que ça se voit très salement ça défendait sur tous les postes c'est à dire que ça pouvait switcher déjà sur tous les sens ça prenait des meneurs en presse tout terrain en plus à l'époque il y avait le end check donc on avait la possibilité de mettre la main sur le joueur donc en fait quand Dennis Rodman a la main sur toi t'es dans la merde si il dit d'aller au choppy tu vas au choppy si il dit d'aller à la bibliothèque tu vas à la bibliothèque et puis surtout Dennis Rodman défend poste 1 poste 2 poste 3 poste 4 ça switch sur tous les postes défend pas trop encore les 5 à cette époque là c'est qu'il manque de poids un peu mais quand il y a Pat Ewing qui se retrouve sur un switch et qui va aller dunker sur tout le monde le kamikaze qui va sauver pour le contrer c'est Dennis Rodman en termes de mentalité de kamikaze de j'ai peur de rien et tout oui bon bah je pense que Dennis Rodman par rapport aux deux autres il bouffe les deux en mangeant à droite à gauche bien sûr le hustle complet il y a des photos iconiques de Dennis Rodman où il prend des rebonds à l'horizontale à l'horizontale dans le public bien sûr non il y en a des folles c'est un mec c'est clairement l'un des meilleurs rebondeurs de l'histoire clairement mais au niveau du rebond offensif c'est c'est ah c'est un naissant c'est un naissant surtout en rendant beaucoup de centimètres à ses adversaires à tout le monde bien sûr à tout le monde ça alors en fait ouais là j'en étais là et donc après en saison 90-91 sa deuxième saison de défenseur de l'année là il va être titulaire mais toujours au poste 3 il deviendra vraiment à Elie Fort qu'à partir de la saison 91-92 et là comme par hasard à partir de cette saison là où il passe Elie Fort il est cette fois de suite meilleur rebondeur meilleur rebondeur c'est un bordel très compliqué de l'empêcher d'avoir 15 rebonds il y a des matchs 18,7 rebonds par match bien sûr 6 ennemis offensifs par match non mais non non je veux dire 6 ennemis offensifs c'est fou et c'est pas la préhistoire de Will Chamberlain c'est encore une histoire récente bien sûr c'est les années 90 là on parle d'une NBA il y a David Robinson dans les raquettes il y a Pat Tewing il y a Kimola Tewon il y a enfin voilà il y a du match à 30 rebonds de Dennis Rodman il y a du match à 30 rebonds avec les Pistons il y a un match à 18 offensifs je me demande je me demande si ça tient pas toujours ça je sais pas mais en tout cas il doit être bien classé c'est fait offensif non c'est violent bien sûr mais Dennis Rodman voilà et puis juste regardez tous les top 10 qu'on a pu faire depuis des siècles et des siècles sur cette chaîne on est sur un des meilleurs athlètes de tous les temps quand on regarde un petit peu la génération de ces bosseurs ces travailleurs parce que Dennis Rodman en fait il faut comprendre qu'en termes juste de personnages on parle certes du palmarès de ce qu'il a pu faire mais Dennis Rodman tous les témoignages des gens qui ont joué avec lui c'est il sort de match il se met une caisse il va au casino il joue il revient à 5h du mat il prend un café il dort 3 quarts d'heure et il est à la salle il est en train de faire le treadmill c'est un malade il fait l'entraînement il mange un burger enfin je veux dire c'est une anomalie de la nature mais bien sûr c'est une anomalie c'est un dépressif émotionnel complètement excentrique très bizarre c'est un personnage c'est un personnage extrêmement bizarre ce qu'on lit son livre As Bad As I Wannabe honnêtement c'est pas un mauvais livre moi j'ai bien aimé c'est un assez bon livre mais c'est spécial hyper spé hyper spé bien sûr le mec on l'a retrouvé dans sa bagnole avec un shotgun à droite bien sûr il est vraiment très bizarre puis il sera maintenant marié avec Maradona avec Madonna avec Madonna et tout Maradona ça lui aurait bien allé aussi tu sais quoi la phrase m'aurait même pas étonné c'est peut-être probable parce que c'est sorti en boîte avec Maradona et sorti tout court avec Madonna et pas l'inverse exactement pour en revenir au palmarès donc j'ai 5 titres que 2 fois All-Star forcément Rodman score pas des masses il a fait 1 ou 2 peut-être saisons au-dessus des 10 points de moyenne c'est pas qu'il pouvait pas le Rodman quand il était en N-A-I-A je me rappelle puisque c'est juste avant de rentrer en NBA Rodman est arrivé en NBA il avait déjà 25 ans il est pas arrivé en NBA directement de l'université il est passé par je sais plus quelle ligue à la con d'amateur ou je sais pas quoi la semi-pro ou quoi il foutait 26 points par match je trouve oui bah parce que non mais tu vois le fricatéologique était tel qu'il pouvait en fait marquer exactement et puis en NBA il a accepté son rôle il a tout de suite compris que c'était là qu'il pouvait faire des différences coéquipier de fou coéquipier de fou qui parfois te rend fou mais coéquipier de fou joueur que j'adore parce que c'est un joueur qui peut te faire gagner des matchs voire des séries de play-off alors qu'il score même pas 10 points par match c'est Denis Rodman il n'y en aura pas d'ici 30 ans et il n'y en a pas eu avant donc en fait c'est très compliqué de le mettre dans une seule case puisqu'il est atypique en plein énorme joueur et donc intronisé Hall of Fame par M. Phil Jackson exactement avec Jojo avec lui avec Jojo Maillot retiré à Détroit on est bien d'accord on passe à M. Scottie Pippen M. Skari par où commencer le bras droit de Michael Jordan mais pas que on est sur le numéro 33 des Bulls qui va lui aussi arriver non pas trop attendu en sortie de draft non plus il y a du potentiel mais en sortie d'Arkansas je crois il n'est pas le 5ème tout à fait mais tout à fait mais je veux dire par là notamment quand il arrive à Chicago les débuts ne sont pas tip top c'est sa montée au fur et à mesure qui va faire en sorte que tu te dis avec Jordan ok en fait il peut avoir un duo incroyable ce qui est assez intéressant ce qui est au delà de son palmarès on va revenir sur son palmarès Scottie Pippen c'est quand même un mec qui à côté du Jordan de 91-92 peut tourner en 22-88 ouais non non mais les gens oublient tourner en 22-88 aujourd'hui on fait ok le mec pourrait presque être en triple le mec faisait ça à côté à côté de Jordan Jordan de 91-92 bien sûr donc Jordan MVP ultra dominant du scoring donne moi la balle avec des rebonds des passes Jordan on parlait de coéquipiers incroyables Scottie Pippen de quoi on parle en termes de sacrifice en termes d'ajustement de juste de polyvalence la polyvalence de Scottie Pippen dès qu'on fait des classements all time de joueurs les plus polyvalents il y a du shoot il y a de la pénétration il y a de la distribution défense défense extérieure il n'y a pas débat de toute façon on a parlé pendant des heures et des heures on était là genre c'est qui les défenseurs les plus polyvalents sur les postes extérieurs le fait qu'il ait jamais été défenseur de l'année c'est un des plus gros scandale franchement bien sûr c'est chaud je sais que dans les années 90 on va parler de Robinson on va parler de Robinson mais tout le monde sait qu'il en a un vraiment Scottie Pippen de trophée il est censé le peuple lui en donne un bien sûr tu as 6 titres 6 titres c'est Fallstar si je ne dis pas de bêtises et puis surtout tu es dans le script Bulls et de Jordan c'est le premier à le dire Jordan quand il est retourné sur Hall of Fame Michel il dit vous avez toujours vu Scottie sur mes vidéos c'est parce que c'est à partir du moment où si Scottie passe un cap et qu'il va devenir vraiment un All-Star sans migraine sans problème sans choke et qu'il va vraiment s'assumer en tant que vrai joueur pro NBA All-Star que les Bulls vont devenir une dynastie oui et puis ce qui est intéressant c'est comme tu disais il a mis un peu de temps à monter en puissance donc il est de la draft 87 mais quand ça monte là la saison 90-91 plus la 91-92 ça monte vite ça monte tellement qu'il est à la Dream Team bien sûr il arrive direct en Dream Team tu vois genre ah bien sûr alors que ça fait que 5 ans qu'il est en NBA tout à fait pression tout terrain boum Tony Kukocch il s'en souvient encore et Magic surtout avec la Dream Team Magic en finale 91 oh là là non Pippen va devenir en fait cette espèce de lieutenant ultime de toute façon c'est simple si on fait un classement des lieutenants il est numéro 1 si on fait les classements des meilleurs duos à chaque fois on en parle c'est voilà c'est lui qui en plus quand on regarde un petit peu les coulisses des Bulls notamment dans le bouquin de Phil Jackson ou dans d'autres livres qui ont été écrits dessus et autres documentaires Jordan avait ce côté parfois un peu autoritaire un peu relou un peu mal alpha etc c'est Pippen souvent qui met le liant qui met le ciment dans l'équipe c'est un joueur qui est apprécié par ses coéquipiers parce qu'il va dire il a moins de personnalité il a moins de personnalité c'est pas le bon mot mais tu vois il est moins dominant voilà il est moins imposant c'est pas un dominant tout à fait et donc il va s'occuper de mettre un peu le ciment et de calmer le jeu quand il faut avec les Bulls et puis en franchise player pendant que Jordan prend sa première retraite les stats augmentent 23 points j'ai la saison 93-94 23 points 8 rebonds presque 5 passes 2,4 interceptions oui parce que les interceptions que Tippi Pippen et puis il n'y a plus d'un contre Pépère il est là sa saison à lui et MVP du All-Star Game cette saison là je crois avec les chaussures rouges et surtout il emmène les belles chaussures rouges il emmène les Bulls en demi les Bulls en demi qui vont perdre en 7 contre les Knicks dans une série dont on peut encore reparler voilà mais une série où il y a l'un des plus gros et des plus sales et des plus nasties d'un poster de l'histoire de l'histoire sur Patuwing Spike Lee assieds-toi non mais quand il marche dessus après le dunk c'est un des trucs les plus sales qui a été fait en play-off en NBA c'est la définition c'est un écrabouillage bien sûr il refera un petit peu de Team USA Scotty Pippen il fait 96 ou pas ? il fait 96 pour faire la doublette il y a les 6 titres il est déterminant dans combien de séries pour les Bulls après il va passer juste un petit moment par Portland notamment il va passer par Houston Houston il n'y a pas rêvé sa fin de carrière mais bon c'est un peu le jeu aussi de ces joueurs il va Houston et au Blazers il revient Chicago pour finir ça c'est pas ouf ça reste un des joueurs les plus polyvalents de l'histoire ça reste un des meilleurs défenseurs tout court de l'histoire même tu disais défenseur mais défenseur tout court je veux dire en 93 Pépère il se bouffe du Barclay bien sûr au poste c'est évident Sean Kemp aussi il a pris un peu bien sûr au Sean Kemp c'est surtout Pépère qui s'en a bien sûr mais il y a des séquences vraiment où lui aussi avant que lui arrive quand ils sont dans la saison notamment quand il y a juste Pippen qui est tout seul quand ils affrontent parfois les Sonics c'est lui qui va essayer de pousser comme un port en régulière tu veux dire c'est relou c'est juste relou et puis l'élégance du jeu l'élégance de Scotty les finger rolls tu venais de parler de posters les passes no look les dunks les contre-attaques ça va un peu tout faire les pull-ups en transition aussi le pull-up 3 la fin de passe pour aller au lay-up ensuite moi j'ai appris ça avec Pippen perso la fin de contre-attaque tu fais ça à une main tu palmes la balle et tu fais ça après joueur de ouf et intronisé lui aussi à Hall of Fame évidemment deux fois avec donc la Dream Team 92 et à titre perso tout à fait pas mal monsieur Scotty d'Apip on termine avec monsieur David Robinson l'amiral l'amiral le gars qui a fait la Navy in the Navy deux fois Hall of Fame lui aussi Dream Team 92 donc on a coché 92 tout à fait on est le seul MVP de ce trio premier de draft il est first pick de draft et MVP oui non mais pas la même année ce que veut dire là c'est que c'est le seul de ce trio à avoir ça ouais il est first pick de draft en 87 ouais donc il est de la même draft que Pippen en fait c'est le first pick de draft de la draft de Pippen oui et Rodman lui est de la draft de juste avant de 86 donc ils sont vraiment de la même génération MVP de régulière il est aussi défenseur de l'année lui une fois tout à fait dans 95 12 dans 95 il est MVP il est MVP et après il fait paillasson pour la Juwan tout à fait 92 il est tout à fait il est Roy il est Roy et non seulement il est rookie l'année mais en plus il est au centre du plus gros turnaround des Spurs dans une saison puisque à l'époque il y a plus 30 victoires plus 32 je crois victoires d'une saison à l'autre mais lui j'ai dit il est premier parce que j'ai noté dans mes notes premier tour premier pick 87 mais il arrive il arrive plus tard David Robinson parce qu'il se fait la Navy si je dis pas de bêtises il faudra que je revoie mais dans tous les cas quand il est éligible je dirais qu'il est Roy en 89 ou en 90 tu vois il a pas perdu le temps il a été 10 fois All-Star on parle d'un mec de 2m16 de 110 kills qui se déplace à la vitesse de l'éclair et qui est plus souple qu'une gymnase de GRS c'est un malade allez voir le top 10 des athlètes on l'a fait le top 10 des athlètes all-time je crois qu'il est podium ou top 5 et puis il a été meilleur regarde il a été meilleur rebondeur il a été meilleur scorer il a été meilleur contreur il a été meilleur défenseur il a été MVP enfin quadruple double il a fait un quadruple double match à 70 points il a déjà mis 70 points bon ça c'est bon mais ça reste 70 points dans un match mais tu sais tout à fait il y a du quadruple double il y a cette incroyable transition de fin de carrière quand il y a Tim Duncan qui arrive et qu'un mec de cette stature va dire ok c'est quoi pas de problème je vais devenir une sorte de Bill Russell je vais faire de la défense je vais te former au poste Tim Duncan je te file les clés de la baraque terminado deux titres du coup sinon il serait reparti à poil bien sûr et puis tu venais de parler de titres bonjour à lui il n'a pas raté sa sortie David Robinson lui sa sortie c'est un truc de malade c'est vrai sa sortie c'est beau c'est beau et puis on a parlé des deux autres justement mais statistiquement parlant il les éclate pour putain même Pippen il l'éclate c'est compliqué pour David Robinson parce qu'il est dans une ère où t'as du Patrick Ewing du Hakimola Jouan tous ses intérieurs les débuts du Shaq et tout mais David Robinson est un monstre mais putain il fait les saisons à 29 points de moyenne avec 4 contre 12 rebonds des trucs comme ça il y a quoi en 90-91 il est sauf aux morts Pépère 26 points par match 13 rebonds 2,5 passes 1,5 interceptions 4 contre de moyenne ok l'année où il est MVP donc l'année 94-95 25 points 12 rebonds 3 passes 1,5 interceptions 2,7 contre une polyvalence un ding alors lui a regardé éthique de travail plus personne et puis alors caractère aussi et personnalité bon bah là on est sur autre chose que Pippen et Rodman puisqu'on est sur du gentleman c'est très différent c'est la bible c'est le pasteur ils n'ont pas été éduqués pareil aussi non c'est sûr c'est pas le même milieu bien sûr ni le même milieu ni les mêmes environnements en arrivant à NBA c'est à dire que quand t'arrives en NBA et que ton patron c'est Bill Embiard dans la raquette et sinon c'est Isaiah Thomas bien sûr tu n'apprends pas les choses de la même manière que quand t'arrives en NBA qu'il y a Greg Popovic qu'il y a Evry Johnson qu'il y a ils sont pas là mais tu es pas là mais tu vois ce que je veux je veux dire quand il y avait d'ailleurs quand il y avait d'ailleurs non non et c'était mauvais c'est pour ça qu'il y a plus 30 victoires d'un coup en fait mais non c'est sûr mais David Robinson en tout cas va devenir un petit peu le pasteur des Spurs cette espèce de d'arron en plus d'une petite communauté où ils n'ont pas d'autres équipes de sport majeur américain donc une icône vraiment un des gentlemen les plus appréciés de l'NBA enfin chaque fois qu'il passe tu fais genre ok bon il faudra peut-être qu'on fasse top 10 des gentlemen tout ce qui est grand île tout ça c'est à dire Rodman ça s'est pas très bien passé avec les Spurs ah bah non forcément tu mets de la vodka dans de l'eau et pourtant c'est un duo d'intérieur quand ils pensent ah non mais attends et ils ont fait des matchs mais à tomber par terre à tomber par terre parce que Rodman il tournait encore à 16 ou 17 par match quand il va là-bas c'est bon David laisse je t'inquiète trace alors l'autre tu dirais dans une scène de courir c'est foutu c'est un duo de malades en fait c'est un duo qui devait prendre 30 rebonds souvent à deux mais clash de personnalités bien sûr et puis voilà juste de la culture et puis il y avait Popovich qui était en train de prendre le pouvoir et ça pouvait pas marcher oui et puis même Bobby il était à la place aussi Larry Brown et tout enfin ça passait pas ok ok on a deux bagues donc on a dit et puis statistiquement voilà et Hall of Famer évidemment avec un speech que je vous conseille vivement de regarder ouais il est bien son speech je suis d'accord on est bon ? ouais on est pas mal on va pouvoir trancher comment ça se passe t'es chaud ? ouais je sais pas du tout comment je fais moi et bien écoute on va voir c'est l'heure du plan à 3 le plan à 3 est servi voici une petite tablette pour Alex donc et vous aussi vous pouvez sortir votre tablette on rappelle le concept pour ceux qui viennent de nous rejoindre au cas où et étaient sur mute pendant 25 minutes on va donc prendre parmi ces 3 joueurs un titulaire un remplaçant et un joueur qu'on va couper d'abord on s'occupe du titulaire qui mettez-vous en titulaire entre Dennis Rodman Scotty Pippen et David Robinson au pétard il y a du Hall of Famer ça va Blasphème ok clairement 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 c'est tellement le meilleur ça me fait pas plus plaisir que ça mais je pense que c'est le meilleur je pense que t'es pas loin de mettre autre chose mais je pense que c'est le meilleur t'es pas loin de mettre autre chose je savais pas trop quoi mettre ok mais je pense que c'est le meilleur j'ai pas douté une seule seconde et pas en tant que fan des Spurs franchement non c'est le meilleur des 3 meilleur joueur c'est le meilleur joueur pour scorer c'est le meilleur meilleur phénomène ouais même athlétiquement c'est peut-être lui le meilleur parce que Pippen et Rodman c'est des clients on est sur 3 athlètes de ouf c'est des clients non mais de ouf mais David Robinson c'est pas normal un truc comme ça d'être aussi grand et courir aussi vite déjà ça c'est bizarre et d'avoir autant de détente et tout en fait c'est vrai bien sûr en fait les spécialités des autres joueurs il les regarde dans les yeux et après il est mis en scoring peut-être qu'au rebond il est un peu en dessous de Rodman on va dire voilà mais donc il les regarde dans les yeux mais sur la def extérieure Pippen est meilleur tu vois mais c'est normal bien sûr mais ça se regarde dans les yeux non puis surtout en fait moi c'est pas ça c'est surtout rien que d'imaginer David Robinson dans la NBA actuelle non non mais j'ai envie de chialer j'ai envie de chialer putain mais il tournerait mais ça serait Anthony Davis ça serait un petit joueur un enfant on parle d'Anthony Davis avec une boule de muscle et qu'il se blesse pas et qu'il se blesse pas David Robinson hands down je suis d'accord franchement c'est et le il se blesse un peu remarque Robinson c'est le seul qui fait sa carrière dans une seule franchise des trois oui bon ça moi je m'en parle oui je sais mais moi je sais qu'à chaque fois je le mentionne parce que ça me tient à coeur particulièrement parce que je considère que c'est pas toujours de la faute des joueurs bah là dans le coup dans le coup des deux autres on peut y aller quand même mais dans tous les cas juste si je mentionne ça c'est pas parce que c'est un critère qui va te mettre au dessus c'est juste que dans l'histoire des Spurs donc de leur franchise la base tout ce qu'on dit de full game machin ou les Spurs qui font tout carré ça démarre de là en fait parce que George Gervin c'est le bordel en fait enfin c'est très bien mais les chaparres et tout ça c'est sympa mais c'est juste pas du tout les Spurs qu'on connait aujourd'hui où c'est carré droit c'est David Robinson et Avery Johnson c'est les mecs qui sont là genre on va faire tout ça on va former les rookies c'est des militaires bien sûr mais les Spurs c'est ça c'est des militaires à la base et le premier militaire c'est David Robinson le premier vrai qui va vraiment instaurer ce modèle là à Saint-Antonio le succès des Spurs d'aujourd'hui et de ses 20 dernières années ne veut pas avoir lieu sans David Robinson je suis d'accord rien que pour ça tu sais je suis d'accord et puis il n'y a pas à chier le mec est trop fort si on doit trouver des tout petits micro-bémol à David Robinson genre peut-être un peu soft en termes de leader quand il a été vraiment leader lui-même à la tête de l'équipe il n'a jamais dépassé l'ennemi de conf on va dire ça comme ça ouais mais à chaque fois j'ai du mal à l'extérieur tu vois l'année où il est MVP je ne dis pas que je ne dis pas que que c'est de sa faute forcément ou quoi il est MVP et quand même il se retrouve face à un Hakim tout vénère en face et voilà il se fait vraiment démonter c'est un gentleman donc parfois il ne va pas répondre un peu softy voilà tout à fait softy après le leadership j'ai un peu du mal parce que qui est capable en fermant les yeux de me sortir 5 autres joueurs des Spurs de l'époque oui il avait quoi autour de lui tu veux dire oui oui ça je suis d'accord par rapport au Roquette j'ai mis les années 90 je suis d'accord mais tu vois Duncan dans son genre discret et tout je trouve qu'il était moins softy dans le côté genre Duncan il est capable de faire une faute de salope il est capable de se déchaîner un peu et de donner un peu de donner un peu plus du nasty que David Robinson mais David Robinson tout à fait aider les adversaires à se relever et c'est pas normal à l'époque bien sûr mais c'est la Navy en mode c'est un pasteur le mec bien sûr on peut lui trouver ça comme le petit bémol mais je pense que tu vois c'est un des joueurs que j'aurais tellement aimé voir gagner un titre en tant que patron parce que si lui il y arrive je peux dire qu'il y a des putains de hiérarchies à refaire évidemment je suis d'accord je suis d'accord parce que le talent on met un petit peu trop le ah il a gagné un titre parce que Duncan était là mais putain c'est vrai mais bien sûr c'est comme ça c'est pas une honte non plus parce que c'est aussi grâce à lui c'est-à-dire c'est lui comme tu disais Tellar qu'il a réussi à l'accepter d'ailleurs même jusque dans son discours on le fait mais il le dit tout de suite il dit bah voilà je sais plus comment c'est mais genre j'avais rêvé de je sais plus quoi et Tim Duncan est-ce que vous êtes déjà mis sur les genoux et prié très très fort voilà c'est ça et bah voilà ma prière Tim Duncan est arrivé bien sûr il le reconnait il est là il le dit et c'est tout à son honneur et non non et sa sortie est magique sa sortie est magnifique tous les jeunes les mecs qui étaient jeunes à l'époque qui ont découvert la NBA je pense à Tony Parker notamment avec David Robinson c'est que du bonheur quoi tu vois donc non non moi je suis d'accord tu peux pas te tromper en prononction avec la David Robinson titulaire tout à fait si tu veux dupliquer les moves ou la carrière de David Robinson tu peux pas te tromper c'est la base maintenant le remplaçant et le cut oh putain qui vous allez mettre en remplaçant qui vous allez cuter attention la Bulls Nation attention donc c'est là où nous ne sommes pas d'accord ouais après moi je le sais aussi parce que ça fait quelques temps qu'on bosse ensemble quand même Rodman toi dans ton coeur coeur on est quand même tout en haut ouais même le joueur ah non mais je parle des deux l'homme et le joueur ouais voilà l'homme si si le profil de bonhomme l'homme il a quand même fait des trucs que je ne prône pas forcément faut pas non plus exagérer quand même la baiser avec Maradona non mais quand même il a quand même eu un style de vie ou voilà c'est pas mon genre mais par contre je trouve que c'est l'un des joueurs les plus incroyables de l'histoire en fait Dennis Rodman atypique ouais puis même trop fort trop fort c'est vraiment un mec qui te fait gagner alors qu'il ne met pas de points et ça c'est rare au basket quoi il y a qui d'autre il y a Draymond Green il y a qui d'autre Bill Russell tu vois c'est qui les mecs qui te font vraiment gagner ben Wallace ben Wallace tu vois c'est ces gars là et j'adore ces gars là et Dennis Rodman pour moi on est un exemple incroyable un exemple ultime parce qu'il a quand même 5 titres mine de rien à chaque fois il a un gros rôle je veux dire c'est pas genre il n'a jamais été en bout de banc sur ces titres Rodman il est là il est dans l'équipe les bad boys il en fait grave partie genre le mec on lui explique ouais tu vas pas mettre des coups de coude tiens tu vas t'occuper de Pippen de Jordan il était trop content ça se voit et après quand il est allé jouer avec eux ils ont fait un sweep it s'il n'avait pas été là je ne sais pas s'il y a 72-10 ah non non bien sûr quand tu vois la déclaration de George Karl en sortie des finales 96 où il dit je sais que vous allez voter Jordan mais pour moi le MVP des finales c'est Dennis Rodman bien sûr on peut penser ce qu'on veut n'empêche que c'est quand même un gros coach qui le dit et il n'a pas complètement tort sur les finales de 96 il a un impact qui est terrible s'il y a bien un MVP des finales c'est pas Frank Brikowski qu'on peut éventuellement challenger à Jordan c'est le 96 et c'est Rodman qui le challenge non bien sûr parce que même ce qu'il fait sur Kemp il fait sortir les mecs du match ce qu'il fait sur Kemp ce qu'il fait au rebond dans chaque titre il a été capable de s'adapter et de s'ajuster et de répondre aux besoins de son équipe et en plus je trouve que ça lui le banc quoi il l'a fait en début de carrière je veux dire c'est un mec Rodman si tu le fais jouer 4 minutes tu vas avoir de l'impact tu le fais jouer 18 minutes tu vas avoir de l'impact tu le fais jouer 36 minutes tu vas avoir de l'impact parce que quand il va rentrer déjà il va te choper des rebonds offensifs ça va devenir l'enfer pour tous les intérieurs adverses tu vas lui dire tiens tu vois le numéro truc machin il faudrait que tu défendes sur lui ça serait bien il ne touche plus le ballon en fait tu vois et voilà c'est ce genre de gars là et puis c'est un fou c'est un fou Rodman c'est l'horreur de jouer contre un mec comme ça t'ose pas te battre avec lui parce que tu te dis tu vois genre ça met des coups dans les journalistes et tout les caméramans c'est un mec qui tape les journalistes c'est un mec si Shaquille O'Neill est pas content il n'en a rien à foutre il lui rentre dans le large Barclay Malone c'est un mec qui se tabasse avec Barclay Malone Le Shaq Hewing Oakley Morning genre c'est un fou quoi ah bien sûr c'est un fou ça je sais que tu les aimes bien donc ouais et bon et puis 7 fois meilleur rebondeur de la ligue je veux dire un mec qui prend plus de 18 rebonds par match il faut redescendre à Wesson Seld pour trouver un mec à 18 rebonds par match enfin voilà et on n'est pas prêt d'en retrouver je veux dire les rebondeurs bah tiens un Pistons c'est un Drummond il est à 15 et il charbonne 15-16 et il charbonne comme un malade dans une NBA où il y a beaucoup plus de tirs que celle qu'a connu Rodman ah non bien sûr non non ouais je prends Rodman alors attention ça me fait pas plaisir de couper Scotty Pippen c'est pas ce que je suis en train de dire j'adore ce joueur c'est saoulant comme plan A3 mais je trouve que je trouve que tout ce que fait Scotty Pippen David Robinson va pouvoir le faire David Robinson va pouvoir le faire ok j'entends je trouve qu'il y a des choses que Rodman apporte que David Robinson il a pas du tout ni Pippen je trouve qu'il est atypique là dessus Rodman et c'est pour ça que je le mets très bien je t'ai pris je t'ai pris d'ami Scotty Pippen déjà parce qu'il va me falloir un peu de création en sortie de banc avant tout parce qu'avec deux intérieurs je suis un peu coupe de cheveux je suis un peu en rabesse là si j'arrive pas à voir non j'ai coupé l'istre même pareil ça me fait chier parce que le joueur est incroyable mais en fait à titre très perso pareil parce que de toute façon les plans A3 ça va ça aussi il y a peu de joueurs que j'ai autant apprécié à regarder que Scotty Pippen en termes d'élégance dans le jeu je trouve qu'il a un côté tellement félin on le voit même encore aujourd'hui bon on peut dire ce qu'on veut sur ses analyses parfois c'est chiant il se contredit et tout mais c'est pas terrible c'est pas terrible on est d'accord mais parfois quand il parle de défense de ce qui est fait moi j'ai du pop-corn et je l'écoute et je me dis mais dans les défenseurs d'être un joueur qui a été capable de défendre aussi bien sur autant de postes et puis voilà pour ceux qui suivent pas mal les top 10 qu'on fait et tous les joueurs que j'aime bien de sacrifices comme ça comme les Ginobili ou autres Pippen a souvent cette image de le bras droit de Michael parce que c'était comme ça et c'est ce qu'il est tout à fait mais honnêtement le joueur que c'est le joueur juste à titre individuel la capacité qu'est-ce que pouvait ne pas faire Scotty Pippen en fait je pense qu'il pouvait faire je pense qu'il est plus polyvalent que les deux autres ouah la vache parce qu'il peut défendre aussi bien il a été capable de c'est peut-être le plus le plus au-lo-round ah ouais c'est le plus au-lo-round et je pense que quand on a fait un top 10 au-round on a du foot Pippen genre extrêmement haut parce que tu peux shooter à distance tu peux créer il y a le show time il y a la défense dans lequel il est vraiment plus fort que les deux autres en scoring je prends Robinson en shoot en shoot t'es clairement meilleur quand même bah les 3 points en transition de Pippen ouais enfin c'est pas non plus un pourcentage incroyable non c'est pas un pourcentage incroyable mais lui est capable les finger holes de Pippen en scoring je prends quand même Robinson je crois que c'est à la passe qu'il est vraiment meilleur que les deux autres oui voilà ou ce que dit Pippen à la passe si tu veux et même sur la pression tout terrain si tu veux la pression tout terrain tu peux dire que c'est Rodman Rodman c'est Rodman oui mais tu vois pression tout terrain tu peux mettre Rodman mais Pippen le regarde droit dans les yeux bien sûr moi j'ai vraiment adoré et je trouve que parfois on va un peu trop coller l'étiquette à Pippen de juste lieutenant alors que le nombre de fois où j'essaie de me refaire notamment copain cloche 23 qui fait de la vidéo aussi sur Pippen sur sa saison où il n'y a pas de Jordan mais c'est magnifique c'est magnifique non bien sûr je ne dis pas ça contre toi mais c'est juste par rapport à mon choix pour le justifier c'est que quand Pippen est en solo quand Pippen est en solo il y a des matchs et des actions mais qui sont là il y a des mecs qui vont débarquer qui vont nous mettre Pippen titulaire Rodman sur le banc et qui vont cut Robinson bien sûr et ce ne sera pas un blas ils auront le choix si ça sera un peu un blasphème ça sera un peu un blasphème quand même j'avoue ça sera un peu un blasphème mais je veux dire voilà on est sur une de la légende mais ouais non je non mais moi je peux pas j'adore à titre perso c'est un de mes tu vois anecdote à la con mais je crois j'ai plus 16-17 pis la première fois que je vais au NBA Store mon maillot au moins le plus cher c'est 33 des boules c'est le hardwood classique à 300 balles j'adore ce joueur franchement c'est juste chiant que parfois ils disent de la merde derrière à la télé mais ça ça arrive c'est pas le premier c'est pas le dernier des anciennes gloires des joueurs énormes qui disent de la grosse 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 merde à la télé salut Magredi salut Paul Pierce salut Paul Pierce mais Timac ça va j'ai jure que t'as quelque chose contre Timac non c'est pas terrible mais Paul Pierce c'est affolant mais oui en tout cas Pippen je kiffe trop dingue pire joueur on montre le petit tableau allez le petit tableau donc mes balayons nous sommes d'accord David Robinson est le titulaire de ce plan à trois Alex nous a mis Dennis Rodman de Worms sur son banc j'ai mis Scottie de Pip Pippen il y a du cut dans tous les sens dites nous qui vous avez mis dans votre plan à trois et balancez surtout vos suggestions puisqu'on revient dans deux semaines avec un autre plan à trois on a deux trois petites idées je crois il y a moins que vous soyez très très saoulés bonne fin d'épétit à tous et bonne semaine à tous bon dessert ciao 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 moi j'ai mis Pipon en remplaçant j'ai mis Pipon en remplaçant